Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter deux de mes petits déjeuners ou snacks préférés. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux recettes qui sont vraiment très faciles et réalisables avec ce qu'on a dans nos placards. Il n'y a pas besoin d'acheter des trucs un peu farfelus à droite à gauche. Elles sont assez rapides et elles sont vraiment hyper gourmandes. Donc on va passer tout de suite à la première recette qui est une recette de pain perdu. Alors vous avez la liste des ingrédients qui s'affiche juste à gauche. Donc je commence par casser l'oeuf, je mets le lait. Ensuite je rajoute un petit peu de sucre et de sirop d'agave, mais pour sucrer c'est vraiment à votre convenance. Vous rajoutez ce que vous voulez et dans les quantités que vous voulez. Et ensuite je bats le mélange jusqu'à ce que ça devienne un petit peu mousseux. Ensuite je vais prendre mes tranches de pain de mie et je vais les couper chacune en deux, histoire de faire des parts assez petites que je vais pouvoir ensuite tremper dans le mélange. Et puis je vais faire des trucs. Ensuite je vais tout simplement faire chauffer ma poêle avec un petit peu d'huile ou de beurre et je laisse griller tout doucement. Et donc voilà le résultat, ça vous fait vraiment une grande tour de pain perdu. Et vous pouvez rajouter le topping que vous voulez, que ce soit de la confiture, de la chantilly, du peanut butter ou encore rien du tout. Moi je sais que j'adore les manger juste comme ça. Et donc maintenant on va passer à la deuxième recette que j'adore faire. Donc c'est un bowl cake à base de banane. Et donc pareil il y a la liste des ingrédients qui s'affichent juste à côté. Donc je commence par faire fondre l'huile de coco et le miel quelques secondes au micro-ondes. Ensuite je vais tout simplement rajouter la banane que je vais couper en petits morceaux et essayer d'écraser avec une fourchette le mieux possible. Donc cette partie elle fonctionne beaucoup mieux avec une banane qui est très très mûre, limite noire. Mais là j'en avais pas, j'avais que des bananes qui étaient vraiment pas du tout mûres et du coup c'était un petit peu compliqué. Ensuite je vais tout simplement rajouter la suite des ingrédients. Donc la farine, la cannelle et le lait. Pour le lait faites bien attention parce que dans la recette c'est bien marqué 30 grammes de lait et pas 30 centilitres. Et donc pour finir il suffit juste de mettre le bol environ 2 minutes au micro-ondes à pleine puissance. Et ensuite vous pouvez rajouter le topping que vous voulez. Donc moi j'ai juste mis un petit peu de muesli. Et donc voilà ce que ça donne, c'est pas un bol cake qu'on peut démouler facilement. C'est pour ça que moi j'ai l'habitude de le manger juste dans le bol en fait, tout simplement. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié ces petites recettes. Et si vous voulez que je refasse d'autres vidéos dans le même style, je vous laisse le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse laisser un petit j'aime, un commentaire ou même vous abonner à la chaîne, ça ferait hyper plaisir. Et voilà, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501